Est-ce que j'ai mes Pokémon soignés ? J'ai mes Pokémon soignés, on est d'accord. Ouais. Ok, bah écoutez, c'est parti, on continue. Pour la route 2. C'est un dresseur ? Ah non, c'est pas un dresseur. J'adore la nature, dans 20-30 ans, il y en aura plus. Ah ! Ouais, c'est vrai que ça, c'est un peu compliqué. Il est bien ce fangame. Ouais, il est hyper cool pour l'instant. J'aime énormément. Franchement, hein. Franchement... Ah ouais, c'est vrai qu'on peut leur parler à nos Pokémon qui nous suivent. Non mais c'est trop bien, quoi. C'est trop trop bien. Ça a l'air d'être une dresseuse, ça. Ouais. Les Pokémon, ils sont trop mignons. Ça fait deux fois que je vois une dresseuse dire ça. Alors, Filletana. Oh, Lixi, 3 Pokémon, attention, attention. Niveau 4, ok. Euh... Tiens, j'ai envie de tester Puissance Cachée. Coucou... Ah oui, d'accord, ok. Ah ouais, euh... Ça s'est fait comme ça. Ah oui, ça rigole pas, en fait. Euh... Bah, continuons. Il y a une petite Pokémon ici. Voilà. Euh... Attends, on était où, là ? Ah, ok, on est à la route 2. Ah bah, écoutez... C'est parti pour capturer un nouveau Pokémon. Allez, on est parti. Attention. Euh... Par contre, je vais mettre qui en... Attendez, je vais mettre un Pokémon en première position. Je pense que je vais mettre Lily. Bien ici, Lily. Euh... D'ailleurs, en vrai, je pourrais lui apprendre Puissance Cachée aussi, même si... Elle a pas non plus une attaque spéciale de dingue. Autant lui apprendre Puissance Cachée également. Attention, on est parti. On va tomber sur quel Pokémon ? On va voir. J'ai mis un crit à mon premier Pokémon. Au combat, je suis mort. Ah ! Aïe, 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 aïe. Allez. Bon, alors ? Ok. Attention. Bon, on va l'a... Oh, bah, l'XI. D'accord, ok. Euh... Après, ça fait un petit peu doublon, vu que j'ai déjà un type électrique. Mais pourquoi pas ? Euh... Qu'est-ce que je vais faire ? Bah, je vais faire charge. On va y aller doucement. On va pas faire trop de dégâts. Voilà. Ok. Encore charge. Et on va le capturer. Sac. On a 24 Pokéballs. On est à l'aise. Allez, c'est en turn-up, ça. Oh, oula, il est sorti. Je sais... Non, 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 je veux pas attaquer, je veux pas attaquer. Ah bah ouais, mais après, je peux faire Y, c'est vrai. Faut que j'oublie. Ah non, mais arrête de sortir, voyons. En tout, tu es récalcitrant, c'est pas bien, ça. Allez, go. Et de 1, et de 2. Mais quoi ? Attendez, je l'affaiblis. Il est dans le orange, hein. L'XI, c'est pas compliqué à capturer. Bon, euh... S'il te plaît. Ok, c'est bon. Oh là là. Un petit peu récalcitrant, hein. Bon. Voulez-vous donner un surnom au Lixi capturé ? Bah, évidemment, cuit. Lixi, Lixi. En tout ? Bah... Après, à voir s'il en a envie, hein. Mais bon, euh... Après, il connaît pas bien Pokémon, donc euh... Je sais pas si c'est, euh... Comment dire ? Pertinent, euh... De l'appeler comme ça. Au pire, on peut choisir un petit nom, euh... Vite fait, hein. Vite-zef, comme on dit. Je sais pas. Je ne sais point, je ne sais point. Simba. Ouais. Après, euh... Bon. Simba de type électrique, c'est un peu bizarre. Unaloz, ou si c'est une fémère... Ah, oui. J'ai même pas fait attention. Ouais, ouais. Euh... Pfff... C'est... Ouais. Bah, de toute façon, on pourra le renommer si jamais on l'utilise. Hum... Sim... Ah, Simba... Sim... Attendez. Simbelek. Simbelek. C'est un petit peu bizarre. Vas-y. Simbelek. Voilà. On va... On va un petit peu faire des trucs original. Simbelek. Hop là. Donc, voyons voir Simbelek. Euh... Encore assuré de nature. J'ai trois Pokémon assurés de nature, décidément. Après, c'est... Ouais, c'est pas ouf, du coup. Ouais, euh... Pas si ouf que ça, Simbelek. En vrai... Peut-être que je vais le déposer. Je vais le déposer au PC. Après, rien ne m'empêche... Ouais. Rien ne m'empêche de... Bah, de l'entraîner aussi. Ouais, en vrai, rien ne m'empêche de l'entraîner. En même temps. Mais je vais pas l'utiliser. Ouais, je vais pas l'utiliser. Donc, on va remettre Saray en première position. Et refreeboot. Un petit roue cool. On va le mettre KO. Autant en profiter. Puissance cachée. Ok, ça... Ça fait des dégâts neutres. Donc, euh... C'est pas de type roche. C'est pas de type électrique. Ouais. Ok, ok. Un nouveau Dresser. Admire le Pokémon que je viens d'attraper. Ouais, ouais. Voyons ça. Voyons voir ça. Un ratata. Ah oui, d'accord. Sacré gamin, hein. Euh... Allez. Go puissance cachée. Oh, petit mimiqueux. Attention. J'ai mangé un petit bœuf bourguignon. Ça fait plein... Oh, tu t'es régalé, Freeboot. Nice. Euh... C'est pas de type combat aussi, la puissance cachée. Ah, Sarai qui monte au niveau 7. Andros qui monte au niveau 8. Et Simbelek qui monte au niveau 5. Mais bon, Simbelek, on va pas forcément l'utiliser. Ok. Oh. Attends-moi, l'incos. Oh non, il va pas me faire un combat tout de suite. On est presque arrivé à Bourgalette. Oula. Salut les jeunes. Ah, mais attendez. Ah. Regarde, Sol, l'incos, c'est Brian. Euh... Il fait partie des dresseurs qui ont sauvé la région il y a 20 ans. D'accord. C'est un ami de ton père. Il a commencé son aventure en même temps que lui. C'est un honneur de vous rencontrer. Euh... Il en va... Non. Il en va de même pour moi. C'est un honneur de... Pour... De voir le fils du maître en face de moi. Vous venez seulement de commencer votre aventure. Euh... Oui. On est parti de Tazlop pour voir le professeur Brom afin qu'il nous donne le Pokédex. Ah bah oui. On a toujours pas le Pokédex. Je vois, je ne vous fais pas perdre plus de temps à... Euh... Perdre de temps alors. Bon courage pour votre aventure de dresseur. On va sûrement pouvoir s'affronter un jour. Ciao. Ciao. C'est décidé. Je deviendrai aussi cool et puissant que ces dresseurs. J'obtiendrai tous les badges avant toi, l'un-cousse. Et je deviendrai le prochain maître de la ligue. Oh là là. Tadadam. Ah ouais. Il y a quand même plusieurs... Et... Plusieurs persos. Ça fait plaisir. Le gamin, il a... D'avant, il a attrapé Mars, le... Le maire, le maire et le chamené. Ah. Euh... Attendez. On est toujours sur la route... Euh... Ouh là. Un petit peu craqué. On est toujours sur la route de... Ok. Ah ouais. Ah, euh... Ok. Au sud de... Par rapport à moi, il y a Bourgalette. Et il y a Stunton. Juste à ma gauche. Ok. Et il y a une grotte ici. Ah, il y a plusieurs endroits ici. Il y a plusieurs endroits. Intéressant, intéressant. Ah, on ne peut pas aller vers le haut. La route victoire est en pleine rénovation. Ah oui, d'accord. Ok. Pour le moment, impossible de traverser la route. Même pour ceux qui ont les Wii Badge. Ah oui, d'accord. Attendez. C'est quoi ça ? Attendez. Attendez. Mais c'est quoi ce Pokémon là ? Je rêve ou c'est un Rookool de couleurs différentes ? Je n'ai pas l'impression de rêver. Je vais soigner un petit peu Lily. Quoique, en vrai, ça va. Attendez. Oh, genre ! Oh, mais genre ! J'hallucine. Putain, mais trop bien. Mais trop bien, en fait. Ah, ce n'est pas très efficace. Ok. Ouais, je ne sais pas de quel type il est. Mais d'accord, ok. Bon, malheureusement, on est en Euslock. Donc bon. Symbelec niveau 6. Ah, mais encore un Pokémon. Ah, ben, ni Tourmitch. J'adore. On va refaire puissance cachée. Charge. Aïe. Ah, c'est bon. Eh, non, Master. Ah, ben, pas de pitchier. Bon, j'y vais, espérant que je reste en vie le plus longtemps possible. Yes, yes, yes. T'inquiète pas, Sarai. Bonne soirée à toi. Oh, force au caché. Ça, c'est plutôt fort, ça, comme attaque. Ouais, et du coup, je pense qu'on fera, euh... Bah, ce jeu-là, peut-être, euh... Deux... Deux fois par semaine, ou... Voir trois, on verra. En fonction de si j'accroche bien ou pas. Alors, force au caché. Bah, tout le monde peut l'apprendre, en fait. Tout le monde peut apprendre force au caché. Je vais plus particulièrement l'apprendre à Lily. Après... Ouais, je vais l'oublier à la place de charge. Autant apprendre à la place de charge. Sarai aussi. Euh... À la place de quoi ? Rugissement. Mouais. En vrai, bof. En vrai, bof. Parce que Sarai, il n'a pas... Ouais, il n'a pas une énorme attaque. Ça sert pas à grand-chose. Andros, c'est pareil. Il n'a pas une énorme attaque. Après, je peux toujours remplacer par Écrase-Face. On va faire ça. Ok. Euh... Donc, il y a une grotte, ici. Bah, écoutez, on va y aller, hein. On va aller voir ce que ça donne. Le Miaou Supergrillon, on dirait qu'il est malade. Ah oui, d'accord. Ok. Euh... Donc là, c'est une nouvelle zone. Attention. Entrée grotte de glace. Bon, on peut avoir soit un racaillou, soit un osseur à petit. Ah, on peut quand même tenter de capturer un Pokémon, hein. Écoutez. Au moins, on aura déjà ses Pokémon et donc ça va. Euh... Potion. Hum. Je vais mettre Andros en premier. Si je tombe sur un... Comme ça, si je tombe sur un racaillou, ça ira. Ouais. Ok. Euh... Go, un Pokémon random, là ? Notre sera petit Go, le renommé Ellie. Ah bah, on va voir. Attention. Ah bah, c'est un Topiqueur. Tiens donc. Tiens donc. Topiqueur femelle. Euh... Par contre... Il va falloir faire attention... Il va falloir vraiment faire gaffe à ce qu'on fait. Euh... Ouais, parce que puissance cachée, j'ai peur que ça le mette KO. Volvie aussi, c'est très efficace. Et force cachée... Ah, ça me fait peur. Mais il faut que je l'affaiblisse en vrai. Après, je peux directement lancer une Pokéball. Vas-y, tu sais quoi ? Je vais lancer directement une Pokéball. Ah bah, écoutez. Bon, on la capture dès un coup. Ha ! Bah, voilà. Voulez-vous donner un surnom Topiqueur ? Bah, ouais. Euh... On va l'appeler... Je vais pas le renommer Ellie. Non, j'ai pas trop d'idées. Top l'eau. Top là. Top là. Top l'eau. Voilà. Non, top là. Vu que c'est une femelle, on va mettre un A. Top là. Même si il peut... S'il y a pas... Même si la Top n'a pas de main. Voilà. Voilà. Donc, voyons voir. Doud nature. Oh, c'est un peu nul. Je pense pas qu'on utilisera ce Topiqueur. Je vous avoue. Mais bon. Euh... Bah, continuons avec Sarai, du coup. Je vais soigner Sarai. Voilà. Comme ça, on est bien. Ok. Bon. Y'a rien à voir ici, j'ai l'impression. On va ressortir. Et on va continuer. Euh... Y'a une Pokéball ici. Voilà. Euh... Route 1. Route... Comment ça, route 1 ? Ah ouais, on est à la route 1, là ? Potion, d'accord. Attends. Un Topiqueur le plus gratuit de l'histoire. Oui. Oui, carrément. Il est quelle heure, là ? Il est 19h48. Oh, bah ça va. Ok, ça va. Ah, mais on va aller à la route 1. Attendez. Là, route 2. Ah, mais non. Par là, c'est la route 1. Je sais pas pourquoi ça m'indiquait route 1. Je sais pas pourquoi. Bon, bref. Continuons. Ça fait plusieurs années que je suis dresseur ici. Ah. Plusieurs années ? Ah oui, d'accord. Oula, il a 5 Pokémon. Ah oui. Euh... Attention. Attention, attention. Allez, Andros. Viens ici. Hop, on va faire Volvie. Nice. Boulearmure, ça va. Je vais essayer une puissance cachée. Ouais, ça a pas fait des dégâts. Comment ? Ah, Andros va prendre Vive Attaque. Oh, ok. Vive Attaque. Après, il a déjà une vitesse hyper rapide. Genre... Je pense que ça sert pas à grand chose que je lui apprenne Vive Attaque. Non, je vais pas forcément lui apprendre. Je vais pas lui apprendre. Peut-être que je vais le regretter plus tard, mais bon. Simbelec niveau 7. Top-Law niveau 5. Et Machok. Ok. Euh... Je vais laisser Andros, en vrai. Je suis pas hyper rassuré. Je vais faire puissance cachée. Ah, ça fait énormément de dégâts, n'empêche. Ouais. Ok. Alors, on va... On gagne beaucoup d'XP. Ah, mais non, c'est nous qui avons 5 Pokémon. Je suis bête. Oui, oui, il a 2 Pokémon. Oui, oui. Parce que je voyais les Pokémon à gauche, mais ouais. Ça m'a induit en erreur. Bien vu, Freeboot. C'était pour voir si... Bah, si tu suivais, en fait. Il y a un Nétourmi ici. Je peux pas le combattre. Oh, il y a un Pichou ici. Ah, mais on peut pas aller à gauche. D'accord. Bah, au moins, c'est réglé. Il y avait un Poti Pichou. Mais voilà. En vrai, j'aime mieux faire les zones random. D'hommes. Ouais, Nidoran. Euh... Ok. Oh ! Putain, mais les dégâts, par contre... C'est fou, hein. Ah, Sarah, il est puissant aussi. Ok. Eh bah, c'est parti. On arrive à Bourgalette. Hop. Oh, et ça a l'air d'être une... Une petite bourgade. Depuis que Jason a perdu son titre de maître de la ligue, le professeur Brom n'est presque jamais ressorti de son lot laboratoire. Euh... Pour voir si tu suivais. Bah oui ! Mais parfois, un homme que je n'ai jamais vu ici vient lui rendre visite. Étrange. Ah ! Ah, du coup, c'est le laboratoire du professeur Brom. Ok. Jason est le champion le plus puissant d'Exodius. Aucun dresseur n'a réussi à le vaincre en 20 ans. Aïe, 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 aïe. Le champion Jason n'est jamais dans son arène. Pour le défier, il faut posséder 7 badges de la région et aller... Lui montrer dans sa maison. Ah oui, d'accord. Arène de Bourgalette, champion Jason. Spécialité Pokémon équilibrée, très offensive. Ok. Ok, ok. Ah, et ça, c'est une CT. Oh, la CT sans confidence. Euh, c'est pas très utile comme CT. Ça baisse l'attaque, mais voilà quoi. Et du coup, Soren trop cool. Ah ! L'arène n'est pas ouverte. Si vous avez 7 badges, allez voir Jason directement. Il ouvrira la arène. Ouais, ouais, ouais. Celui qui a son drac au feu. Euh, ok. On va aller se soigner avant. De faire quoi que ce soit. Hop. Hop. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Il y a le PC ici. Il n'y a rien d'autre. Les centres Pokémon sont assez vides, mine de rien. Mais bon, c'est pas... C'est pas hyper grave. Euh... Hop. Deux B au rang. Allez. Des petites B. Vraiment sympa ce... Ce fangame, pour l'instant. Je suis content. Maison de Jason. Euh... Ah, mais ok. C'est la maison de Jason. Bah oui. Je crois que j'ai jamais eu autant de points de chaîne de ma vie. C'est dire à quel point j'ai l'habitude de les dépenser. Ah ! Ah bah tant mieux. Ah bah tiens. Ils sont là. Ouais, ça c'est la carte de la région. Franchement, la région elle est assez grande. Euh... Ok. Alors. Tu as tellement grandi. Je suis heureuse de te revoir. Tiens, je te donne ce bonbon. Serre-toi. Oh, le super bonbon. Un petit bonbon pour mon petit fils. Alors. Bonjour, Lincause. Courage pour ton aventure. Je serai toujours avec toi. J'ai hâte que tu parviennes à obtenir cette badge. Pour que tu viennes me défier. Yes. Ouais, du coup, il a été rétrogradé. Vu que c'était un ancien maître. Il a été battu par son fils. C'est-à-dire mon père. Donc voilà. On comprend tout le truc. Quoi, tu as un Pokémon ? La chance ! J'aimerais trop en avoir un aussi. On ira au labo juste après en dernier. Parce que ça doit être la suite, du coup. Oui. Bon. Tiens, mais c'est toujours les... Oh, il y a toujours que ces choix-là pour l'instant. Ah, il y a un objet ici qui se cache. On me l'a fait pas. Tiens, mais encore une Pokéball. Toujours une Pokéball, en fait. Là, c'est les objets qu'on peut acheter. Ok. J'ai que 500 Pokéball, c'est pas beaucoup. Mais bon. Bah, on va rien acheter, du coup. On s'est soigné. Est-ce qu'on s'est soigné ? Je sais plus. Une Pokéball, évidemment. Ouais, on s'est soigné. Euh, bah, go labo, hein. Attendez, je regarde un petit peu s'il n'y a rien. Genre, si je vais derrière, non, il n'y a rien. Ok. On va récupérer le Pokédex, du coup. Oh là là. Alors, professeur, notre proposition vous convient toujours, j'espère. Bien sûr. Rien ne me ferait plus plaisir que de mettre fin à ce conflit. Hum. Bien. Dans ce cas, je vous laisse à vos occupations. Nous nous reverrons sous peu pour concrétiser tout cela. Tcha-tcha. Un gamin ? Que fait-il ici ? C'est Lincos. L'enfant du maître. Son enfant. Je vois. Je n'ai pas le temps de discuter. Mon devoir m'appelle. Tcha-tcha. En piste, un mystérieux personnage. Lincos, c'est bien ça. Comme je peux le voir, je suis... Comme tu peux le voir, je suis le professeur Broum. Tu viens chercher le Pokédex ? Ouais ? Attends quelques secondes, je dois l'avoir rangé par ici. Trouvé ! Tiens, il est pour toi. Eh bien, incroyable ! Le Pokédex permet d'enregistrer les informations des Pokémon rencontrés bien plus... Eh bien, plus une fois au capture... Ah oui. Si tu m'aides à remplir ce Pokédex, mes recherches seront meilleures. Re-sareille ! En 20 ans, de nouvelles espèces sont vraisemblablement apparues dans la région d'Exodus. Jus ! Jus ! Pardon ! Euh... C'est un méchant, lui, c'est sûr. Il cherche des noises au prof pour avoir la Master Ball. C'est du vu et du revu. On verra, hein ? On verra, on verra. Peut-être que c'est plus original que ça. Je suis pas mort, ça va. Bah, je te laisse découvrir après. Donc, ça serait bien qu'un dresseur puisse recueillir leurs informations. Mon assistante sera te récompensé si tu atteins... Ah bah, voilà, freeboot ta spoil. Je rigole. Si tu atteins des paliers d'entrée de Pokémon rencontrés. Ah ! Ah ouais, mais le truc, c'est qu'on fait le genre de Zog, donc bon... Oh ! Je vais te donner aussi cet outil. Le Pokévoyeur. Qu'est-ce que c'est de ça ? Tu peux t'en servir en le sélectionnant dans ton sac, mais tu peux aussi le sélectionner directement depuis le menu. Ensuite, tu verras une image des espèces présentes dans la zone où tu te trouves. Oh ! Excellence ! Bah, après, on est en Uzzlock et on va dans les herbes comme ça, hein, donc bon. Mais au moins, on peut voir à quoi s'attendre. C'est un objet très pratique pour compléter le Pokédex. Ouais, bah après, ouais, c'est pas forcément mon but, vu que je suis en Uzzlock. Je te conseille de commencer par aller à la grotte d'entraînement à Merylite. Ah, il faut que je revienne, du coup. Ah, elle va être ouverte, ok. Là-bas, les dresseurs seront aiguillés sur les trois types élémentaires de base en stratégie Pokémon. Cela te fera un début d'expérience pour ton équipe. Bonne chance, Linco, c'est sûrement à bientôt. Eh bah, pas de soucis. Merci pour ces nouvelles. Alors, attendez. Ah oui, le Pokévoyeur, d'accord. Je suis pas fou comme Linco, moi, je suis gentil. Ah, et pourtant, je suis si gentil aussi. Eh, il faut être fou un petit peu. Euh... Un Miaouus... Euh... Il me malade parce qu'il a pas l'air d'être un Miaouus... D'Aloula. Gris, ah oui, un Miaouus gris, ok. Ah. Mais non, regarde-moi ça, ça aurait été en pleine forme. Regarde-moi ça. Et du coup, on a capturé d'autres Pokémon en passant. Mais bon, on va pas en utiliser certains. Enfin, voilà quoi. L'assistant, ok. Si tu me montres le nombre de Pokémon que tu as vu, je te donnerai des récompenses si tu atteins un certain palier. Ah, d'accord, ok. C'est pas forcément capturer, c'est voir. Je fais ceci à la place du professeur car il n'a pas forcément le temps de s'y consacrer lui-même en ce moment. Tu permets que je jette un coup d'œil à ton Pokédex ? Ouais. Tu as vu 15 Pokémon, il te reste encore du travail, ce que je vois, mais ça avance. Reviens me voir quand tu auras vu 100 Pokémon au minimum. Ah oui, d'accord. Wow, ça devrait le faire. J'ai mené une étude génétique sur la plupart des espèces de la région. Il semblerait que la gêne responsable du caractère chromatique, attention, soit plus présent dans cette région. D'après mes calculs, le gêne serait actif à 0,000976% de chance, ce qui équivaut à, je dirais, environ une chance sur 1024. Incroyable. Euh, t'es sûr ? Ouais, je crois que oui, mais bon. Je travaille pour le professeur Brome depuis des années déjà. Il veut à tout prix trouver une solution pour que notre région et la région voisine de Tameriel puissent cohabiter parfaitement sans risque de conflit. Ah, c'est vrai que les deux régions sont, on va dire, assez tendues, quoi, entre elles, je crois. Mais, ouais. Euh, ok. Bah, écoutez, on va revenir sur nos pas, hein. Ah, et du coup, alors, attendez. Il faut que je teste quelque chose. Le Pokévoyeur. Il n'y a pas de Pokémon dans cette zone. Ah, ouais, d'accord. Ça nous indique ceci. Et là ? Ah, ok. Oh, mais c'est excellent. Oh, mais c'est excellent. Oh, ça, c'est un Zig, c'est un Zigaton. Ça, c'est un Pichou. Ça, c'est un Hirondelle, je dirais. Ça, c'est un Abou. Et ça, c'est un Hydran Mâle. Oh, c'est trop bien. Ça, déjà, des chances de Shiny cool, parce que normalement, c'est... Ah, oui, bah oui, c'est vrai que c'est pour les Shinies. Marseill Master. Oh, mais c'est trop bien, cet appareil. Ah, mais attendez, j'ai envie de voir un truc. Dans la grotte, là. Ok, dans la grotte. Pokévoyeur. Ok, bah, j'avais le choix entre Rakaïou, Nodulite et Noserapti. Ok. Ok, ok. Bah, vous savez quoi ? Chaque zone, ce qu'on fera, c'est qu'on... Capturera d'abord le Pokémon. Et après, seulement ensuite, on regardera le Pokévoyeur. Ok, nice. Bah, j'aime bien, en tout cas, tout. Tout ce début du jeu, il est plutôt très satisfaisant. Merylite. Et nous revoici de retour à Merylite. Et du coup, bah, j'imagine qu'on peut aller dans... Dans la grotte. On peut même pas lire, ici. Bon. Euh... Euh... Aïe, aïe, aïe. Euh, je bouille un petit peu. Excusez-moi. Euh... Donc. On a Sareil, Lily, Andro, Simbelek, Toplor. Même si Simbelek est Toplor, on va pas les utiliser... Euh, comment dire... Euh, de manière prioritaire, mais voilà quoi. Ok. Bah, écoutez. Bonjour, ici se trouve la grotte d'entraînement. Le doyen de la ville se trouve au fond de la grotte. Pour les nouveaux dresseurs, il y propose un défi. Si tu trouves les trois dresseurs présents dans la grotte et que tu réussis à les vaincre, tu auras le droit d'affronter le doyen. Ce dernier te donnera un objet... Euh... Après ta victoire... Après ta victoire, pardon, contre lui. Mais fais attention, les trois dresseurs cachés utilisent chacun un Pokémon des trois types élémentaires. Ok. Tu vas devoir jouer sur leur faiblesse pour les vaincre. Maintenant que tu sais tout, bonne chance. Ok. Donc. Avec Saray, on va dire qu'on a l'avantage sur... Bah, sur le type plante, eau et feu, c'est neutre. Lily, elle sera très efficace contre les types eaux. Et Andros, très efficace aussi... Bah, contre les types eaux en fait. Ah ouais, oh ! Ah, ça peut être tendu cette histoire. Bah écoutez, on va y aller quand même. Après, au pire du pire, il y a Top Lock en M. Mais bon. Voilà. Après, on peut capturer un Pokémon ici. Attendez. Ah mais il y a un Chétiflore, je vois. Ok, alors... On va regarder le Pokévoyeur après. Mais avant, on va capturer un Pokémon. Ah mais il y a des Chétiflores du coup, ouais. Ok, attention. Oh ! Mais... Non mais j'hallucine ! Oh non ! Je ne m'y attendais pas ! Freeboot ! Oh là 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 ! Non mais attends ! T'as joué au jeu, c'est pas possible ! Oh là là, énorme ! Bah coucou, toi, oui ! Euh, alors attendez. Par contre, on va faire attention. On va faire très attention. On va envoyer Lily. Ouais, on va vraiment faire très attention. Écrase face. Parce que j'ai peur de le mettre KO avec Morsure. On va faire plutôt des forces cachées. Si on fait force cachée, ça ne va pas lui faire grand chose. Oh, quand même ! Ah, il a la trouille ! Ouais, c'est l'effet secondaire ça. Dans une grotte, c'est vrai. On va refaire force cachée. Ok, c'est bon. Ok. Oh non, gaz toxique ! Aïe, aïe, aïe. Oh non, on est empoisonné. Euh, ok, bon. Ça va aller, ça va aller. Allez, capture. Et de un... Oh, il ressort, il ressort. Attention. Euh... Bon, Lily... Euh... Ok. Je pense qu'elle peut tenir encore un coup. Non mais incroyable ! La coïncidence, là, je ne m'y attendais pas. Allez, rentre. Hop ! Hop ! Oh là, puanteur ! Comment ça, puanteur ? Je vais soigner Lily parce que là, elle est en mauvaise posture. Tu ne m'auras pas. Ah oui, bah, je peux prendre la fuite, si tu veux. Il n'y a aucun souci. Aïe, 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 aïe. Il ne fallait pas dire ça. Allez, il rentre, s'il te plaît. Mais quoi ? Non, là, tu vas me rendre fou. Il va me rendre fou. Il va me rendre chèvre. S'il te plaît. Et de un. Et de deux. Et de trois. Voilà, capturé. Yes. Ah. Eh bien, voilà. Donc, tas de morts v'est apparu dans la vase accumulée sur un bord de mer polluée. Ce Pokémon aime tout ce qui est dégoûtant. Une substance pleine de germes, soin constamment de tout son corps. Ah oui, d'accord. Et bien sûr, on va donner le nom de Freeboot. Oh mon Dieu. Oh là là. Allez. En plus, des petits points d'expérience. Et on va regarder ce que ça donne. Alors. Oh, Jovial de nature. Ok. Ah, t'as pas des IV. T'as pas des IV incroyables, mais bon. C'est pas si grave. Au moins, t'as de bonnes défenses. En IV, je veux dire. Mais ok. Le Pokémon a émis une odeur si noésiabonde qu'il peut effrayer sa cible. Ah. Bah. Tu voulais que je te renomme comme ça. Tu la cherches un petit peu. Ecoute, excuse-moi. Et du coup, écrasse face, gaz toxique et armure. Ok. Ah bah écoute, moi, je vais t'utiliser un petit peu, hein, Freeboot. Tu seras le... Oh, il y a le poison, c'est vrai. Bon. On va survivre du poison, attendez. Ouais, c'est bon. On va se soigner. Hop. Ok. Ah, j'aime bien ce début de jeu. Non, mais franchement, bon. C'est incroyable. Du coup, bah, let's go, hein. Let's go, let's go. Allez, on y retourne. Il y a des chétiflores. On pourrait s'entraîner contre les chétiflores, mais bon. En vrai, il faudrait un petit peu s'entraîner, hein. Oh, c'est quoi, ça ? C'est un point lumineux, on dirait que je peux rien faire pour le moment. Oh. Un peu spécial. Vous savez quoi ? Je vais combattre le chétiflore. Ok. Ah, il est niveau 6, hein. Bon, au moins, ça me fait de l'entraînement. Fouéliane, qui me fait un peu de dégâts. On va utiliser Armure. Bon, il est tout mignon, Dodo. Ah, ça me fait toujours autant de dégâts, hein. Eh, pas mal, les dégâts qu'on fait. Je vais refaire Armure. T'inquiète pas, je maîtrise la situation. J'ai même pas encore de bonnes attaques. Ça viendra. Ah, ça viendra. Eh, il me fait toujours 3 points de dégâts, hein. Bah, ouais. Ah, 2 points de dégâts, du coup. Ok. Bah, je te soignera après, Fribu. T'inquiète pas. Ah, coup critique. Nice. Ok. Il y a Andros qui passe au niveau 10. Le niveau 10 pour Andros. Incroyable. Pokémon est parti, il reviendra plus tard. Ouais. Ouais. Ok, ok. Potion. On va le soigner. Notre Freeboot. Tu cherches à me buter. Ah là là. Mais non, eh. Je maîtrise la situation. Tu m'as trouvé, je suis le dresseur du type feu. Ah oui, d'accord, ok. Euh, contre le type feu, je suis pas chaud, hein. Ah bah, ok. Ok, c'est les starters de base. Je vais faire un gaz toxique. Un petit gaz toxique, là. Yes, ça passe en plus. Ok, nice. Euh, petit écrasse-face. Il me fait que griffes, ça va. Euh, je vais quand même changer de Pokémon. Ça fait peur. Euh... Je vais envoyer qui. Peut-être Sarei ou Simbelek. Euh... Ouais, il faut que je fasse attention en vrai. Ou Lily. Ou Lily. Vas-y, go Lily en vrai. Allez, go Lily. Faut pas avoir peur. On va faire, euh... Tiens, puissance cachée. C'est... Ça fait de bons dégâts. Et le poison qui le termine. Excellent. Ah, le Freeboot niveau 6. Pas mal du tout. C'est tout ? Ah oui, d'accord, ok. Euh... J'ai plus que 5 potions, hein. Il faut que je fasse vraiment gaffe. Après, j'ai combien d'argent ? 740. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas énorme, hein. Ok. Combat sauvage. Ah bah, un tas de Morphes. Bonjour. Bonjour, le petit tas de Morphes. Euh... Vas-y. Je vais envoyer Sarei. Ok. On va faire... Puissance cachée. Oh, oh non ! Gas Toxic ! Ah ! Bon. On a un antidote, ça va. Et Simbelek niveau 9, alors qu'on l'utilise même pas, hein. Comment ça, tu t'es dédoublé ? Euh... Ouais. Attends. Ah mais attends. Ah non, mais... Ouais, il s'est pas soigné du poison. Ça a indiqué pas, en fait. Ouais, mais là, c'est bon. Euh... Ok. Bah, continuons, du coup, hein. N'importe quoi, n'empêche. Il y avait un autre moi en face, là. J'ai pas rêvé. Ah ! Ok, ok. Je suis la dresseuse de type O. Oula. Dresseur élémentaire Célia. Oh ! Un grenouce ! Un petit grenouce ! Trop bien ! Je vais faire encore un gas toxique. Nous sommes toxiques, nous, hein. Ha ! Allez, hop ! Et... On va envoyer qui ? Allez, Lily ! Encore une fois, bien. Go venir, Lily. Réduis-moi ce grenouce en charpie. Hop. Ouais, assez rapide, hein, grenouce. Voilà ! Oula ! Oh ! Ouh ! Alors ça... Alors ça, je m'y attendais pas ! Regardez-moi ça. Lily veut apprendre jet de pierre ! Mais un Pokémon ne peut pas... Oui. Jet de pierre, genre... Ah, je m'y attendais pas ! Donc, ça veut dire que... Attendez. S'il évolue, il serait de type Roche électrique. Comme le... Comme le gros lemme d'Alolot, tiens. Oh, ultra stylé ! Euh... Je pense que je vais remplacer par... Par Force cachée. Ok. Après, il y a Mimiqueux quand même. Ok, go, plutôt Mimiqueux. Oh, trop stylé ! Euh... Top là, prend étonnement, d'accord. Ok. Tu es fort. Ah bah merci. Oh, trop bien ! Ah non, mais Lily, là... Non seulement, elle... Elle utilise les éclairs, mais en plus, elle jette de la roche. Ça rigole pas, hein. Attention. Euh... Bah, continuons, du coup. Toututututu. La 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 la... Il y a un Magby. Genre un Magby. C'est beau. Et une CT ici ! Oh, la CT 21, frustration. En vrai... Je veux pas vous dire, mais frustration... C'est très fort en début de jeu. Parce que... Voilà, regardez. Moins le Pokémon aime son dresseur, plus cette attaque est puissante. Je vais apprendre frustration à Freeboot. Bah... Voilà. Il faut. Non, mais... Je... Je... Je fais... Les choses logiquement. Non, mais... C'est moi sur DDD. Euh... Est-ce qu'on te soigne ? Allez, on va te soigner, va. On est gentil. Alors... Bien joué, tu m'as trouvé. Je suis le dresseur de type plante, mais tu me vaincras pas. Ouais. Mais... Ouais, bah... Après, c'est dommage, on a pas de type poison, hein. Ah, bah c'est un arco. Vas-y. On va essayer de faire le combat... Avec... En entier avec toi, Freeboot. Frustration. Ça risque de faire des dégâts, en vrai. Ah, ça en fait pas tant que ça, finalement. Je suis un peu déçu. Je vais faire un gaz toxique. Voilà. Ah, ça fait pas tant que ça de dégâts, hein, en vrai. Écrase face. Est-ce que ça fait plus de dégâts ? Ah, ça fait un poil plus de dégâts, hein. Un poil plus de dégâts, hein. Bon, attention à nos PV, hein. Mais c'est bon, regardez. Tout est calculé. Pour l'instant, je gère... La situation d'une main de maître. Et voilà. Oh, Freeboot ! Ben voilà, tu vas prendre une attaque. Coup de boue. Euh, coup de boue, c'est pas ouf. Mais en vrai, c'est mieux que rien. Je vais remplacer ça... Bah, je vais remplacer ça par frustration. Parce qu'on a vu que c'était pas puissant. Donc voilà. Ok. Et Andros... Euh... Niveau 11. Oh, ça raye ! C'est vrai qu'il veut apprendre bluff. Nice ! Euh... Bluff, c'est pas si mal. C'est vraiment pas si mal. Je pourrais la prendre à la place de rugissement, mais ça peut être utile. Parfois. En vrai, je vais pas apprendre bluff. C'est mon choix. Hop. Voilà. Ah là. Ok. Euh... Ben j'aime bien tout ça. J'aime bien ce qu'il se passe, là. Tiens, on va remettre sa raye... Un petit peu de vent. Histoire de... De changer. Ah, un petit chétifleur. Euh... Puissance cachée. Hop. Oh, c'est super efficace. Oh ! Donc ça veut dire que la puissance cachée est de type. Soit glace, soit vol, soit psy, soit feu. Ok. On a une petite information, au moins. Euh... Ok, ok. Alors. Je vais soigner Lily. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire tenir des Béorans. J'en ai huit. Et je vais vous en faire tenir. Hop. Lily aussi. Andros aussi. Même si Mbelec, on ne sait jamais. Euh... Toplop. Toplop, bof. Bah, en vrai, si quand même, sait-on jamais. Imaginez, ces Pokémon me sauvent du Nuzlocke. Bah, je serais bien content de les avoir. Parce que là, on a battu les trois dresseurs. Ok. Ok, ok. Attention, ça ne va pas rigoler, là. Je pense que le doyen se trouve là. Oh, il y a un Poussifeux ! Putain, il y avait un Poussifeux, ici. Ah, mais attendez. J'ai oublié, d'ailleurs, de faire le Pokévoyeur. Ah ouais, il y avait vraiment un Poussifeux. Incroyable. Oh non, je n'ai pas pris Bluff. Je suis deg. Ah, t'inquiètes. Allez. Ok. Oh, il y a une super potion, ici. Ouais, c'est bien une super potion. Ok. Alors là, ça risque d'être un peu plus tendu. Donc, attention. Bonjour, mon enfant. Je suis le doyen de cette ville. Si tu as réussi à arriver jusqu'à moi, c'est que tu dois être un bon dresseur. Si tu réussis à me battre, je te donnerai un objet qui te sera très utile. Viens me montrer ce que tu vaux. Ok. Grand sage Alphonse. Oh, Fantominus. Oh bah, c'est parfait. On a l'avantage du type, là. Bah, c'est parfait. Une petite morsure et il n'y a plus de Fantominus. Ok. Simbelec, niveau 10. Chétiflore. Oh, niveau 10. Oh là là là. Attention. Attention. Les niveaux sont assez élevés, là. Mine de rien, le multi-expérience n'est pas trop. Mais, on a vu que puissance cachée, c'était super efficace contre Chétiflore. Par contre. Ok, ça... Ouais, ça va. Ah, Fouélienne, ça va me faire mal. Ouh là 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 là. Ok, j'ai la B au rang. Tout va bien, Saray. Tout va bien. Eh bah, voilà. On est bien, comme ça. Saray, niveau 10. Top là, ok. Freeboot, niveau 8. Oh, un Évoli. Oh, ok. Euh... Je vais rester avec Saray un petit peu. Je vais faire puissance cachée. Ou mort sur Go, mort sur Pluto. Bon, en vrai là, c'est vraiment facile pour l'instant. C'est vraiment facile, mais après on a les Pokémon qu'il faut, hein. Ok. Eh bah, ça a été. C'était très simple. Bravo, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un dresseur de ta trempe. Pour te récompenser, voilà. Voici un objet qui te sera fort utile. Vas-y. Je parie... Sur un aimant. Parce qu'en fait, vu qu'on a affronté... Euh... Bah, un sage qui entraîne avec les types élémentaires. Bah, peut-être que c'est par rapport à notre starter. Mais, je ne sais pas en vrai. Ah bah non, pas du tout. Bandeau Muscle. Oh, c'est bien ça. C'est un bandeau Muscle. Si cet objet est tenu par un Pokémon, il verra la puissance de ses capacités physiques légèrement augmenter. Ok. Tu n'as pas encore de badge d'arène. Je me trompe. Je te conseille d'aller affronter le champion d'arène Victor à Tazla. Il saura te guider. Ok. Il est très doué. Il pourrait t'apprendre beaucoup de choses. Courage pour la suite de ton voyage. Ça ne sera pas facile, mais tu as la force nécessaire pour y arriver. Ok. Eh bah, très très bien tout ça. Très 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 bien. Vas-y, on va remettre un petit peu Freeboot devant. Euh... Ouais, franchement, je suis un peu content... Je suis content... de vous. Voilà. Eh oui, ça paraît incroyable. Ok. Bah, on va sortir d'ici. Vas-y, hein. Hop. On n'a même pas de Pokémon pour... Ah bah, si. Oh bah, tiens, Fantominus. On le rencontre. Euh... Oh bon. Ah ouais, mais il a lévitation, il me semble. Ah bah, je ne peux pas le toucher, en fait. Ouais, il a lévitation, hein. Euh... Bah, Golili, du coup. Après, j'aurais pu envoyer... Envoyer, euh... Ouais. Attends, on a jet de pierre aussi. J'ai un puissance caché. Ouais, ça fait des dégâts normaux. C'est connu, je suis ultra toxique. Bah, mais non. Ok, Lily. Lily, niveau 11. Ça régale. Oh, Simbelec apprend un regard touchant. Oh, comme c'est mignon. Ah bah, Simbelec, on s'en balèque de lui, pour l'instant. Tad Morve. Ah bah, on peut faire des coups de boue. Prends-toi ça. Bon, ça va être un petit peu long, hein. Ça va être un petit peu long. Je vous l'accorde. Hop. Hum, hum, hum. Ok, c'est très très bon. Je mange des tomates cerises en même temps. Je sais pas si vous aimez ça, mais moi, j'adore. Hop. Moi versus moi. Ah, ça va qu'il a pas de coup de boue, vu qu'il est qu'au niveau 6. Tu me diras, j'aurais pu finir avec un écrase-face. Mais bon, il faut quand même que je t'entraîne, Freeboot, c'est important. Voilà. Andros, niveau 12. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas utilisé, niveau Andros. Ok, sortons d'ici. Et en vrai, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter là. Je vais faire une petite pause. Ouais, et du coup, prochaine destination, il faudra revenir à Tazla, quoi. En tout cas, très très sympathique. Très très sympathique que c'est trois premières heures de jeu. J'aime beaucoup. Ok, fine équipe. Quoi ? Ça arrive et ça prend une pause ? Ah bah, il faut, hein. Il faut pour tenir le cap. Ah bah oui, non, mais c'était fait exprès, en fait. Japan, désolé. Du coup, go, bah go, go par là. On va quand même se rendre à Tazla. Hop, petit raccourci ici. Le tas de morphs qui saute, à noter. En fait là ouais il est 20h30 Parce que à 21h Moi je vais jouer à MK Donc à voir si Jamais j'ai le temps de faire l'arène en fait Ouais ça ça reste à voir Alors Ouais du coup on est revenu Là où qu'il fallait L'école de dresseur de Tesla Est-ce qu'il est Non c'est toujours pas ouvert Ok T'as quoi en PLS Ah mince Ça s'appelle le timing Evidemment Bon alors du coup si je parle à lui là Bonjour vous êtes ici pour faire votre premier combo d'arène Désolé mais le champion Victor N'est pas encore revenu il est sûrement Dans la grotte située Sur la route 13 Ah Si tu souhaites le défier je te conseille d'aller le rejoindre Il peut y rester des heures sans rien faire Ah oui d'accord Ah mais attendez Je croyais qu'il était là moi Ah mais il s'est réfugié dans la grotte à l'est à la route 13 Euh d'ailleurs le Pokévoyeur Est-ce que ça m'indique des Pokémon dans les alentours ? Non Très intéressant cet appareil Ah il faut que j'aille à l'est de la route 13 Ah non A la route 13 Attendez je vais regarder la carte Euh Ah non à l'est c'est à droite Pas à l'ouest Abruti que je suis Oh la 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 Là je suis un abruti Ah Ah Il est parfait là Il veut se faire la reine J'aurais tout entendu Bah après peut-être que c'est une reine Le champion Ok Ah mais du coup c'est une nouvelle zone Oh c'est mon C'est mon rival ça Attendez Oh la la Attendez Ouais c'est Soren Attention Salut Lincos Toi aussi tu cherches le champion Victor D'après ce que j'ai compris Il se trouve dans une grotte bien Plus loin sur cette route Je vais aller le voir J'ai attrapé de nouveaux Pokémon Euh Je pense que je suis prêt à t'affronter Ouh la Ah non à l'affronter L'affronter Pas t'affronter Allez moi je vais prendre l'avance A plus tard Ok C'est une nouvelle zone Les gars Le pok Attendez Non je veux pas regarder Kio comme Pokémon Bah je voulais pas voir Bah c'est pas grave Écoutez Bon je vais regarder un petit peu Mais ouais C'est une nouvelle zone Donc écoutez Bah on va capturer un nouveau Pokémon Et il y aura peut-être un Pokémon Qui remplacera L'un des Deux ici Topla et Simbelec Donc voilà Prochain Pokémon c'est Japan Je sais pas si Il s'y connait en Pokémon D'ailleurs Le Japan Bon alors Attention Et ça va être un Ok C'est le Rukul D'une autre couleur Et bah écoutez Pourquoi pas Niveau 7 Ok ok Intéressant du coup Tornade Ok ok Bah j'ai hâte de voir Ah toute mon enfance Surtout bleu Rouge jaune Ah oui bah oui Bah oui tu m'étonnes Euh bah là Si tu veux Je fais un fan game Qui est plutôt complet Plutôt Qui est excellent quoi Pour l'instant Et que je découvre Que je fais en totale découverte Euh Bah c'est nice Allez Go le capturer Et 2 3 Ah bah voilà Il est capturé Nice Ça a de la gueule Pour du fan made Ouais terriblement Franchement Il est hyper complet En termes de mécanique Le fan game Et en plus Y'a des Pokémon Régionales en fait Y'a des Pokémon régionaux Alors Ah il est type Oh il vole Ah trop fort Rukul a un excellent sens De l'orientation Il est capable de retrouver Son nid Sans jamais se tromper Même s'il est très loin De chez lui Et dans un environnement Qu'il ne connait pas Oh c'est trop bien Voulez-vous donner Un surnom Rukul Euh Bah ouais Pourquoi tu veux Que je l'appelle Master Freeboot Au fait J'ai pas suivi Ouais je sais pas trop Parce qu'il est nul Mwoh Allez Ça tombe Il va être super fort Ce Rukul Il va être super fort Non je vais Je vais trouver un truc bateau Enfin je sais pas Ruu Attends Rukulo Non Rukulo Non c'est nul Je suis jamais inspiré Pour les noms des Pokémon Ça Ruu Ruku Ruu Rouleau Rouleau Aïe 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 Rukul est fort Dans la même phrase C'est vrai Mais sait-on jamais Sait-on jamais Il peut être meilleur Vu Lui Rooster Ah Ça veut dire coq En anglais Oui mais C'est un mélange C'est un mélange entre Rukul Et Master C'est pas si mal Rukul Ouais bah en vrai Japan J'ai déjà pensé Trop de fois C'est trop facile C'est trop facile Non aller Rooster Vas-y Vas-y Go Rooster Go l'idée de Freeboot Hop Voilà Hop Et on est bien Ah transféré dans la boîte 15 Ok Ah et Freeboot Qui monte au niveau Neuf Ah bah Je vais regarder Ce que Ce qu'il donne Je vais regarder ça Voyons voir Attendez Je vais Un peu Un petit peu plus M'éclairer Voilà Il y a Qu'un seul Rukul Ma connaissance C'est le John De la Speed De Star Ok Ah oui C'est vrai qu'il est Rukul Et il est cool Non mais Tu rebondis bien Quand même Tu rebondis Très bien Freeboot Alors voyons voir Hop Donc Oula Par contre C'est Ouais Ces IV Ils sont un petit peu nuls Je vous avoue Euh Ah mais c'est trop marrant Il a pistolet à eau Tornade Charge Et jet de sable Ouais Bah euh Il va bien rester Dans la boîte 15 Lui Déplacer On va le déplacer A la boîte 1 Ouais On va On va rester Avec cette équipe là Peut-être qu'à la limite Je peux remplacer L'XI Par euh Par le rooster Voilà Simbelec Va rester Dans le PC Ok Mais on va pas l'entraîner On va pas l'entraîner Y'a combien de pokés Dans le jeu Je sais absolument pas Euh Japan C'est Vraiment là Je découvre le jeu Euh Enfin voilà Enfin voilà quoi Bah en tout cas Y'a plein de générations Représentées Ok Bon allez On va On va soigner tout ça Il est quelle heure Il est 36 Ok On a encore un petit peu Le temps On On s'arrêtera vers Je sais pas 45-50 A peu près Et on ira sur MK Après Euh Ok Bah fine équipe Quand même Je vais mettre Rooster en dernier Quand même Cependant Et On a nos 4 Nos 4 Love Reboot Lily Sarai Et Andros Allez On continue un petit peu On va chercher le champion Hein Et puis voilà Alors Ah du coup Le pokévoyeur Voyons voir Quel pokémon Y'avait Ici Oh y'avait Un nodulite Nirondelle Oh un fanpie Je crois C'est l'ombre D'un fanpie Et le dernier Je sais pas du tout On dirait Un rongeur Mais j'en suis pas sûr Ok Et bah Continuons du coup Euh Allez Il n'y a pas de forêt Mais le terrain Est quand même idéal Pour un combat Moufouette Ah Ouais Bien vu Sarai Très très bien vu Euh Bah go Écrase face Ah niveau 9 Les niveaux augmentent Attention Petite sécrétion Bon ça va On fait quand même des dégâts Un puanteur Ouais du coup On attaque après Donc ça sert pas à grand chose Freeboot Freeboot qui est solide En termes de défense Et de PV Il est plutôt Comme on dirait En En utilisant les termes stratégiques Il est bulky Et ça c'est bien Voilà Encore un chenipan Et bah Il va avoir que des chenipans Lui j'ai l'impression Un poids sirène Ouais ça ressemble A poids sirène Ou moufouette C'est ultra Ultra mastoc Pas comme dans la vraie vie Ouais bon Après il a énormément de PV Donc bon Euh Le tas de morve Normal Ok Top lock Il monte de niveau Oh Crise acier On va faire le gaz toxique On va pas être bête Voilà Comme ça Il est empoisonné Ah ouais Mais attendez Il a le Il me semble Qu'il a le talent Euh Mu Ça veut dire Qu'il peut se soigner Des altérations d'état Ah par contre On va mettre Trop de temps A le mettre KO Là Bon là Il souffre toujours Du poison Ah ben Mu Vous avez vu Il s'est soigné du poison Voilà J'avais raison Euh Allez On va envoyer On va envoyer Sareil Parce que sinon On va mettre Trop de temps A A le mettre KO Euh J'ai check Sur le net Pour le nom Il y en a pas Pas mal Ouais Ah Apparemment Le développement On aurait démarré En janvier 2021 Bah les ont si peu de temps Euh Ou peut-être Fini en 2021 Non Parce qu'il me semble Que j'avais vu Fini en janvier 2021 On va faire Puissance cachée Ok Alors Je pense que La puissance cachée Confirme que Ma puissance cachée Est de type Vol ou feu Ok ok Ah oui Sareil qui Gagne Énormément D'expérience Nice Ok Bah continuons Comme ça Ouais 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 J'ai lu Ah j'ai lu Développé depuis Le 16 janvier Ah mais d'accord Ah oui 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 Ok Aujourd'hui je vais Vous présenter Mon second fangame Pokémon Steam 2 Mais bon Quoi qu'il en soit C'est du propre Yes Ah c'est sûr Que là C'est vraiment pas mal Bah je prends du plaisir Depuis le début De toute façon Il y a une petite potion Ici Voilà C'est ça Salut Yaya Comment vas-tu Attends Ah non mais oui Je vais Est-ce que je te soigne Freeboot T'as que 21 PV En vrai je vais te soigner Vas-y J'ai J'ai pas beaucoup de potions Après je pourrais en racheter J'ai quand même 2000 poké dollars Donc ça va Euh Où je vais aller là Attendez J'ai pas trop fait attention A où est-ce qu'il fallait aller Ah je peux pas aller en bas Ah ouais Il me faudrait surf Pour plus tard ici Mais j'ai pas encore surf Euh Donc on peut pas aller par là Non plus Ah Est-ce qu'il y aurait pas Un objet caché ici Non Dommage Bah enfin Il y avait déjà une potion Donc non Il y avait très peu de chance en fait Alors Alors je vais pas affronter le poké Oh il y avait un vampi Oh c'est tout mignon Et là on pourrait utiliser escalade Ah ouais L'objet Donc ça veut dire que ça sera des objets Pour utiliser Euh Des capsules techniques quoi Enfin Ça sera pas des attaques Qui seront à la place Bah Qui seront dans les slots d'attaque quoi Enfin vous m'avez compris Euh Eh où on va ? À droite ou en bas ? On va aller à droite Oh c'est quoi ça à droite ? C'est quoi ce pokémon à droite ? C'est un moufou Attends Ouais c'est un moufouette On est d'accord Attendez Ouais c'est un moufouette C'est parce que ses couleurs Euh Étaient vachement claires je trouve Meditica Euh Meditica On va changer de pokémon en vrai Euh On va envoyer On va envoyer Allez Andros Quoique Allez Si on va envoyer Andros pour changer Détection Ça fait longtemps qu'on a pas mis Andros Au combat Euh Puissance cachée Ah Ça fait pas beaucoup de dégâts Ok Oh yoga Attention On va faire force cachée Pas trop trop mal Oh Ça fait quelques dégâts Attention Un autre pokémon qui pue Choc mental Ah bah Il faut pas qu'il me rende confus Oh nice Ok Le petit coup critique qui va bien Niveau 13 Oh Mega sensu Excellent Oui Euh Bah je vais remplacer Volvi Je vais remplacer Volvi Ouais Mega sensu 40 de puissance Volvi 20 On remplace Volvi Hop Ta 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 Ok Ça fait plaisir Et Freeboot niveau 10 Ooster niveau 9 Ok Oh Oh cacné Oh cacnéa Cacnéa Ok Euh On va changer Bah on va envoyer On va envoyer Freeboot là Ok Ouh la croissance Euh ça c'est très dangereux C'est très 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 dangereux Croissance On va faire Gastro-toxique Oh non gros yeux Ok On l'a empoisonné Oh c'est vraiment très dangereux What the fuck is that Donc comment ça caca J'ai pas compris Je viens de voir le chat Euh Ok Puanteur On attaque encore Bon ça va Il me fait que Volvi Ça va ça va Heureusement qu'on a pris Ta de morts Et mine de rien Le multi expérience N'est pas de trop J'ai l'impression Qu'ils ont bien réglé La difficulté Mais et même Avec le multi expérience Et ça c'est très très bien Ouais c'est bien Moufouette Ok bon On va pas l'affronter Il y a une pokéball ici Littéralement Voilà Euh Ok on peut aller là C'est quoi ça Ah c'est un Tarsal Il y a encore une pokéball ici Ok Non j'ai vu le nom de Meditica Et j'ai Je vois le com de Freeboot Un pokémon qui pue Et j'avais lu Meditica Au lieu de Meditica Ah oui d'accord Ok Oh la la Pourquoi il y a un Euh Comment un Roku Le positionner comme ça Il est peut-être plus puissant Que les autres C'est bizarre Enfin il est mis en évidence En tout cas Euh On va affronter elle Et je pense qu'on va S'arrêter là après C'est vraiment très grand ici Ouais c'est plutôt grand Parce que après Bah il y a moyen Qu'on parte Sur Bah enfin On va partir sur MK après Ouais Normalement Vu qu'il y a un IT Euh Ok Je regarde un petit truc Vite fait aussi Euh Hop Voilà Alors Fillette Suzy veut se battre Un chaglam Elle a qu'un chaglam Attention Niveau 10 Ok On va faire Gas Toxic J'aime bien commencer par Gas Toxic En vrai J'ai jamais raté Gas Toxic Depuis le début par contre Ça c'est ouf Quand même Allez un petit Écrase face Ok C'est pas si mal Encore Écrase face Mouais Bah pourquoi il fait bluff Ça sert à rien qu'il fasse bluff Bah d'accord Ah il fait griffe Ok En fin de De l'intelligence Ok Lily niveau 12 Nice Top là Également Oster Tout le monde monte de niveau Ok Euh On va rester comme ça En vrai Je peux aller à gauche Ah il y a plusieurs endroits N'empêche Ah Db au rang Nice Du 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 Oh Intéressant Ah Ok Du coup On revient ici Ok Ok Euh On va continuer là Oh C'est une infirmière Joëlle ça Ok Je pense qu'on va la combattre Et elle va nous soigner après J'en mets ma main à couper Limite Hum Vas-y Je vais économiser mes potions Je suis infirmière de terrain Je vais soigner Ah bah non Ah bah d'accord Ok Ok bah Écoutez Je pense que c'est le bon moment de De s'arrêter là Je pense que c'est le bon moment de